Tous les êtres naissent, libres et égaux, en dignité et en droit. Il n'y a pas un droit qui peut s'épanouir si on en délaisse un autre. Les droits fondamentaux, c'est toujours fragile. Un droit ne se donne pas, un droit se prend. On a un droit démocratique, on a un droit de s'exprimer. Je ne suis pas inquiet pour le droit de manifester, on vit dans une démocratie. Je pense que c'est vraiment important de se faire entendre que de rester assis et de rien faire. Je pense qu'il y aura des règles en manifestant plutôt que de manifester libre. C'est un droit qui est important de défendre. Le désormais ne se va pas très bien, il faut donner un signal et si on peut donner un signal de satisfaction, c'est une bonne chose, je pense. C'est tout ce qu'il reste à la population de faire, de dire ce qu'elle pense. Ce que l'on vit, c'est une démocratie indirecte. On délègue à quelqu'un, on fait un x3 par 4 ans. La démocratie directe, c'est possible. Chaque citoyen peut devenir un être politique à part entière, répondre aux questions et finalement poser les bonnes questions. Il faudra continuer à agir sur le terrain, à dénoncer, à revancher, à proposer des alternatives. Quand ils sont venus chercher les digans, j'ai rien dit, ça me concernait pas. Quand ils sont venus chercher les juifs, j'ai rien dit, ça me concernait pas. Quand ils sont venus chercher les homosexuels, j'ai rien dit, ça me concernait pas. Puis quand ils sont venus me chercher, il n'y avait plus personne. On est toujours un jour ou l'autre touchés par des violations de droits. On finit toujours par être touchés. Toujours. La commission est créée par la Charte des droits et libertés de la personne. La charte a actuellement 35 ans d'existence. Donc la commission a été créée en 1976 à partir de cette loi, qui est une loi que l'on dit quasi-concisionnelle, dans le sens qu'elle est au-dessus de toutes les autres lois. Alors le gouvernement, par exemple, ne peut pas créer des lois qui viendraient être en contradiction avec la Charte des droits. La liberté d'expression à l'intérieur d'une manifestation, oui, elle existe, mais c'est très fragile. « La loi spéciale, on s'en connaît ! » La loi spéciale, on s'en connaît ! La loi spéciale, on s'en connaît ! La loi spéciale, on s'en connaît ! Quand on accepte qu'on ne proteste pas parce qu'on viole les droits des autres, il ne faut pas être surpris qu'un jour, ça se rapproche de nous. Où pensez-vous que ça va nos droits de manifester ? Les dirigeants et les dirigeantes n'ont jamais donné au peuple ce qu'ils voulaient comme ça par bonne foi. Tout ce qu'on a, on l'a gagné. On a gagné en se mobilisant, en étant solidaires, en manifestant, en serrant l'écoute de tout le monde ensemble. Si on regarde les chartes des droits, on en a deux, une au niveau fédéral et une au niveau provincial. C'est sûr que sur papier, la liberté d'opinion, la liberté d'avoir des convictions politiques, religieuses, idéologiques ou quoi que ce soit, sont protégées, mais sur papier. La charte des droits et libertés, ça dit qu'on a des droits, mais ça dit aussi que l'État peut limiter nos droits dans les limites de l'acceptable, dans le cadre d'une société libre et démocratique. C'est reconnu dans les pactes que le Québec a signés, que le Canada a signés, mais c'est toujours fragile. Toujours, toujours fragile. Il faut toujours se souvenir que c'est fragile. Ça existe, c'est là, les gouvernements en parlent, la liberté d'expression, mais on ne peut jamais le tenir pour acquis. À l'adoption d'un hospital, j'ai pleuré en lisant les nouvelles, me demandant dans quel pays de fachos j'avais émigré. J'avais l'impression que deux ans de travail venaient d'être pas surbroyeur. Mais en descendant dans les rues samedi, j'ai entendu un slogan crié par des milliers de personnes qui m'ont donné le sourire. Ce slogan en première vue pourrait paraître primaire, mais à bien les pensées, il résume parfaitement comment, devant tant d'inerties, nous n'avons rien d'autre à répondre. Je voudrais l'entendre à nouveau aujourd'hui parce que la loi spéciale ! La loi spéciale ! On s'enclare ! On n'en est plus là à prendre les amandes ou la prison, on en est à notre quatrième souffle ! On ne se bat plus pour 1625 dollars, ni même pour l'accessibilité aux études. On se bat contre le néolibéralisme et la répression qui le suit le prêtre. Et comme nous contestons, là où on s'est prêt, nous contestons la loi spéciale, nous refusons que notre liberté s'arrête là où c'est du marché, comment ? Par reconnaissance, pour ceux et celles qui ont lutté avant nous, il est de notre devoir de résister alors que nos droits et libertés sont bafouées de façon aussi grossière. Aux patronnes, aux ministres, aux recteurs, votre temps de gloire est terminé. Vous ne pourrez rien faire, vous n'aurez pas assez de juges, vous n'aurez pas assez de prison, vous aurez perdu le contrat car nous serons des milliers. Et nous êtes en paix, il est en paix ! Mon collègue Julius Gray, à votre cas, il vous dit, Je vous dirais que lorsqu'un étudiant vient me voir, avant le manif, il lui demande si c'est risqué pour lui qu'il ait un antécédent pour sa carrière future, il va toujours lui dire que oui, il y a un risque et que, comme juriste, il doit lui dire que s'il veut éviter tout risque de ne pas participer. Malheureusement, il y a toujours un risque. Je ne peux pas vous dire non plus qu'il n'y a pas de risque. Personne ne peut dire qu'il n'y a pas de risque à participer à une manifestation. Mais vous savez, être militant, il y a toujours un risque à être militant. Il n'y a pas d'assurance tout risque à la répression policière ou à la répression injuste. Et juste. On ne trouve pas ! Laisse grouper ! Il n'y a pas un droit qui peut s'épanouir si on en délaisse un autre. Ce qu'on remarque, c'est de plus en plus les services de police qui répriment durement nos manifestations et qui même de plus en plus traitent les gens qui expriment la dissidence politique comme des criminels. La boîte à outils des policiers pour réprimer la liberté d'expression est de mieux en mieux fournie, des policiers qui sont de mieux en mieux outillés pour réprimer des manifs avant qu'elles commencent ou encore pour intimider en quelque sorte. Que ce soit volontaire ou involontaire. Parce que la simple présence policière, on s'entend que ça peut intimider aussi des gens qui vont manifester, qui veulent le faire d'une façon parfaitement légitime. Puis ça va, la manifestation, l'expression publique dans la rue va aussi avec les débats publics qui sont en jeu. Applaudissements 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 On est pas illégal, on est pas illégal On est pas illégal, on est force Bouge, 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 bouge Non, on est pas illégal, on est force Non, on est pas illégal, on est force Non, on est force Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501